On passe à l'actualité économique, Emmanuel Macron en visite cet après-midi au marché de Rungis. C'est une révolution qui se prépare dans le monde de l'alimentation. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal des échos, une révolution qui concerne les agriculteurs, les distributeurs et les consommateurs. Emmanuel Macron veut en finir avec la guerre des prix. Il veut une sorte de New Deal fondée sur une idée de bon sens, que les prix alimentaires soient fixés à partir des coûts réels de production. Pour arrêter ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des éleveurs obligés de vendre leur lait ou leur porc au-dessous du prix de revient ou à des prix tellement bas qu'ils ne leur permettent pas de vivre. Sauf que pour sortir de cette situation, il faut un vrai big bang. Les prix ne peuvent plus être déterminés en bout de chaîne au niveau des distributeurs, Carrefour, Leclerc, etc. qui font la guerre. Il faut que les prix se forment en amont à partir du coût de revient des producteurs. Alors sur le papier Nicolas, ça semble très clair. N'empêche que cette révolution, personne jusqu'à maintenant n'a réussi à la faire finalement. Voilà, du coup, le chef de l'État veut proposer un marché aux agriculteurs et aux distributeurs pour arrêter cette spirale de baisse de prix. L'État est prêt à relever le seuil de vente à perte des distributeurs. C'est radical, ça veut dire des prix un peu plus élevés. Au passage, c'est nous qui paierons en tant que consommateurs. Mais en échange de ce coup de pouce, les filières agricoles devront se réorganiser, se restructurer, opter dans certains cas pour une agriculture plus industrielle, dans d'autres pour une agriculture de niche, de haute qualité. Vous l'avez dit, c'est une révolution pour le monde agricole. Et on en parlera aussi ce soir avec Christophe Fondelat sur Europe 1 à partir de 17h. C'était l'éclairage de Nicolas Barré du journal Les Echos. Europe 1 Europe 1 C'était l'éclairage de la culture. C'était l'éclairage de la culture.